On est d'accord dessus, oui business physique c'est parfait pour tout le monde et qu'il faut commencer par les business en ligne. Non mais dis-moi, tu vas me dire que, comment on appelle ça ? J'arrive ! Eh non, Philippe Simon ne parle pas de business en ligne ? Pourtant, ok Youtube, on va prendre juste l'exemple de Youtube. Youtube c'est physique ? Non mais Youtube c'est un business en ligne. Mais attends, écoute, écoute. Et c'est d'ailleurs autour de ça qu'on fait ce podcast. C'est pas parce que AA fait A que vous devez aussi faire A. Non, vous n'êtes en concurrence avec personne. Il faut se mettre dans la tête que votre heure va finir. Non, moi je te dis une chose hein. Ceux qui pensent que les gens ils sont réussis là, les gens qui ont réussi leur problème là. Si on donnait l'une de ces problèmes à ces personnes là, ils vont mourir. Ça c'est vrai. Ce qui est rare chez les femmes. Les femmes ils sont trop chiquis pour mon mari, il m'a hain, il m'a trop peur, il m'a fait ceci ou cela. Mais est-ce que ça... Émotionnel et tout ça, et ça... Est-ce que ça donne à manger d'elle ? Non ça donne pas à manger. Je suis une femme hein, faut pas dire ça les gens vont me fuir hein. Je suis une femme, je suis très douce. En 300, on a réussi à atteindre la barre de 100 000 abonnés. Faire plus de 100 millions de francs CFA sur YouTube. Donc vous allez comprendre que YouTube c'est un guentier, c'est un business au fait. C'est pas uniquement partager des vidéos. Et toutes les personnes qui ont vraiment, surtout cette année 2024, qui ont participé sur la croissance de la PAP, sur tous les domaines, que ce soit aspects financiers, aspects techniques, tout ça ils sont là. Comme on a atteint la barre de 100 000, vous aimez les biscuits ? Je vais vous donner des biscuits. Et vous aussi, vous allez partager plus que des biscuits avec la communauté qui nous suit. Quels sont les aspects techniques qui sont indispensables qu'on a utilisés cette année 2024 pour arriver à ce niveau là ? Quels sont les techniques, mécanismes qu'on a mis en place pour vraiment atteindre la barre ? Si je parle de 100 millions, c'est surtout pour être modéré, mais je pourrais parler plus. Il y a aussi... Ibu, viens ! Même si c'est la première fois que les gens vont te voir. Donc il y a notre caméraman qui est là. Non, non, tu vas venir juste te dire salut. Tu sais, les caméramans n'aiment pas qu'on leur filme et tout. Mais viens, 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 viens. Donc Claudine, qui est tout ce qui est aspect financier, l'aspect business. Ibu, qui est toujours derrière les caméras. Et Mohamed sur les montages, les aspects, tout ça. Alors voilà, c'est Ibu derrière nos caméras et tout ça. Claudine, avant d'aller plus loin, saluer les internautes. Ces derniers temps, tu as passé plusieurs fois sur la page, hein ? Oui. A saluer les internautes d'Eda. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est de retour, on est là. Exactement. Mohamed, allez-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi aussi, je suis passé ici presque deux fois. Exactement. Donc c'est toujours Mohamed, j'y arrive. Et voilà. Oui, vous partagez aussi des contenus, hein ? Donc bientôt aussi tes 100 000 abonnés. Alors, voilà. C'est un travail, c'était un travail depuis 2023. Donc on va parler de 2024, comment on a accéléré. Moi, je me rappelle très bien, janvier ou 31 décembre 2024. J'ai partagé même, je pense que, voilà. 2023, j'ai partagé même sur la page pour dire mes objectifs de 2024. C'était d'atteindre la barre de 200 000 abonnés sur Facebook. On n'est pas loin de 200 000 sur Facebook. 133, 140 même presque. YouTube, je disais 100 000 abonnés. On était, je pense, 55, 60 000, quelque chose comme ça. Et là, on vient d'atteindre cette barre-là. Tu as contribué depuis Marche. Donc je pense que si on dit Marche à nos jours, c'est presque l'année. Et Mohamed aussi. Moi, sur les vidéos, je pars partout pour faire des qualités de vidéos. Moi, dans un premier temps, je vais deux vidéos qui m'ont vraiment marqué cette année 2024 sur la page. C'est l'interview que je fais avec Tamika Bas. C'était vraiment du wow. Parce que dans le game, dans l'univers du trading de la crypto-monnaie, Tamika Bas, ces dix dernières années, il est quelqu'un de très respectueux, très, très respectueux au niveau de la francophonie aujourd'hui. Il a aussi vraiment plus de, il a totalisé, je pense que des millions d'abonnés en tout cas, sur ses différents réseaux. Donc j'étais parti à Dubaï, j'ai tout fait pour faire un podcast. Ça, c'était vraiment un succès total. Ça met aussi la valeur de ce qu'on est en train de faire sur un autre niveau. Et deuxième rubrique, si c'est l'année 2024, c'est la vidéo que j'ai faite avec Philippe Simon. Parce que la vidéo que j'ai faite avec Philippe Simon, il y a plusieurs aspects qui m'ont marqué. Premier aspect, on a fait l'erreur monumentale de ne pas allumer les micros de Philippe. Donc on a une bonne vidéo, mais la qualité du son pourrait être meilleure. Et ça nous permet d'apprendre. Donc ça, c'est la première chose qui m'a marqué, qui m'a capté sur la vidéo que je fais avec Philippe Simon. C'est bien vrai que la vidéo était un succès aussi. Deuxième chose, c'est l'une des vidéos que j'ai faite qui a fait plus de polémique sur la toile. Je ne dis même pas moi, je pense qu'en francophone ou bien dans le game du business en Afrique francophone, c'est l'une des vidéos qui a créé plus de polémique, surtout la partie où il parlait de Côte Simon au dragon. Et tout le monde a repris cette partie pour faire des vidéos. Je vois des youtubeurs qui coupent cette partie pour faire des commentaires. Je pense que même Côte Simon a pu réagir, pas aller au profondeur, mais à travers cette vidéo. Donc ce sont deux vidéos qui m'ont vraiment marqué. Est-ce que vous avez le même avis avant d'aller sur votre secteur, votre domaine de participation dans la page ? Comment vous, Mohamed, tu as monté ces vidéos-là après les retours sur la toile ? Toi-même, tu m'envoies tout le temps. Quand quelqu'un fait une vidéo sur le sujet, je pense qu'il n'y a même pas deux jours, tu m'as envoyé une petite vidéo de quelqu'un qui a parlé de la vidéo. Donc ces deux vidéos-là, quand tu as monté des vidéos, tu as partagé, tu as regardé sur les commentaires, tu réponds comment ça s'est passé, ton retour d'expérience sur ces deux vidéos ? Ok, donc selon moi quand même, les gens au fait, ils sont réveillés maintenant au fait. Parce que quand tu parles par exemple dans les commentaires, tu vas voir que tout le monde donne leur avis. Tout le monde donne leur avis. Ça fait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ça fait qu'il y a des gens qui sont d'accord, mais quand même chacun donne leur avis au fait. Parmi les vidéos que vous avez partagées entre janvier et maintenant, c'est-à-dire les vidéos vraiment qui ont plus explosé, surtout ces deux vidéos-là. Mais l'année passée aussi, parce que je pense que ça a été en décembre que vous avez fait la vidéo, entre décembre et novembre, la vidéo de la maison. Oui, oui, oui. Ça a beaucoup fait polémique. La vidéo que j'ai, voilà, la vidéo que j'ai offert à une maison à ma mère, je pense. Oui, oui. Ça fait polémique. Et ça aussi, ça m'a permis de comprendre qu'il y a beaucoup de personnes au fait qui veulent en fait faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils veulent aussi apporter un plus aussi à leur famille. Mais juste que souvent, ça peut être manque d'informations, manque de moyens au fait. Et ça, ça te permet de comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de personnes aussi qui veulent changer leur vie. Et il faut au fait la bonne personne au fait pour pouvoir vraiment avoir au fait la bonne information. Claudine ? Sur la base, quelles sont les vidéos qui t'ont capté ? Pourquoi ? Comment tu as... voilà. Moi, je suis plus d'un nombre. Oui, j'essaie. Je suis plus d'un nombre. Alors, la première vidéo, bon, c'est pas forcément pour cette année, c'est la vidéo où tu as dit, je vais offrir une maison à ma maman. C'est la vidéo qui m'a le plus marquée. Et comme Mohamed l'a dit, ça montre qu'il y a plusieurs personnes qui veulent atteindre cet objectif-là. C'est un rêve qu'on a tous envie de réaliser quand même, d'offrir quelque chose de symbolique à nos parents parce que quoi qu'on puisse dire, ils nous ont éduqués, ils nous ont mis au monde et ils nous ont, en fait, permis d'atteindre le niveau qu'on a atteint aujourd'hui. Donc, cette vidéo-là m'a le plus marquée. Après, oui, il y a la vidéo avec Philippe Simo. Bon, déjà, c'est un grand homme que moi. J'admise personnellement et tout. Donc, c'est normal que c'est lui qui fait les interviews avec les autres personnes d'habitude, en fait. Donc, que lui-même, il passe dans un podcast, évidemment, que c'est... Je peux dire que c'est la deuxième vidéo qui m'a le plus marquée jusque-là. Voilà. OK. C'est très bien. S'il y a une personne aujourd'hui, en francophone, que tu penses que tu peux voir sur la page ? Quelqu'un que tu peux voir sur la page ? En francophone ou bien en Afrique ? Oui, quand je parle de francophone, c'est toutes les personnes qui parlent français sur... Le business. Le business en ligne, sur le journal. S'il y a une personne, il y a beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui m'ont juste à te voir sur cette page. Plusieurs. Tu peux nous donner trois personnalités, voilà. Peut-être qu'ils vont regarder cette vidéo, peut-être qu'ils vont accepter de passer. Déjà, numéro un, il y a... comment je vais dire... Bon, Oussama Amar, bien sûr. Oussama Amar. Oussama Amar. Pourquoi Oussama Amar ? Oussama Amar, parce que, vraiment, ça fait partie, on peut dire, des personnes qui parlaient, au fait, du business en ligne, de façon générale, depuis longtemps. Voilà. Moi, je le suivais depuis 2021. Et, vraiment, il est toujours au top, quoi. Il partage vraiment des informations de qualité, au fait. Si vous l'avez vraiment eu dans un podcast, ça sera super, quoi. Ça va exploser. Oui, attends. C'est la première. Deuxièmement, on peut dire, il y a... Je vais dire Mohamed BDG. Mohamed ? BDG, oui. OK. Quelles sont les vidéos que tu aimes le plus regarder sur YouTube ? Quel genre de vidéos ? Quand tu cliques sur une vidéo qui te... Donne-moi d'autres YouTubeurs qui réussissent à t'accrocher sur une vidéo d'IJB à la fin. Déjà, je ne suis pas très YouTube. Je suis... Je ne sais pas si je vais dire que je ne suis pas très YouTube, mais je vais sur YouTube parce que j'ai juste quelque chose à voir. C'est-à-dire quoi ? Si je vais sur YouTube aujourd'hui et que je n'ai pas un thème ou quelque chose qui me dérange, que je n'arrive pas à faire ou que je n'ai pas un thème... En tout cas, un sujet qui m'intéresse, c'est que je vais aller avoir des registres, c'est que je vais juste aller écouter de la musique. D'ailleurs, quand tu regardes sur mon ordinateur, il y a la barre de YouTube qui est allumée H24 parce que j'écoute beaucoup de la musique. Maintenant, après ça, j'utilise YouTube à mes fins personnelles et aussi à des fins, on va dire, professionnelles. Et quand un sujet m'intéresse, c'est que je vais d'abord sur YouTube et que je tape comment faire telle chose ou bien que je vais avoir des informations sur telle chose. Si c'est une ancienne vidéo, évidemment que je regarde le titre pour voir si ça correspond à ce que je veux ou si quelque chose m'intéresse. Donc, la deuxième des choses que je regarde, c'est quel est le nombre de vues qui a été fait ? Parce qu'une bonne vidéo, c'est vrai, je ne veux pas dire qu'elle a toujours été bien vue, mais bon. Une bonne vidéo va faire blizzard. Oui, c'est vrai qu'il y a certaines vidéos, j'ai vu plein de vidéos qui m'ont plus aidé que des vidéos qui ont fait des vues. Il y a ça aussi, mais généralement, en fait, les vidéos sur lesquelles je tape le plus, ce sont des vidéos qui ont déjà fait un échange, qui ont déjà un certain niveau de vues dans le domaine que je suis allée chercher ou autre chose. Après, les Youtubers, je ne sais pas si je fais appeler ça des Youtubers, mais évidemment, il y a des personnes, il y a des chaînes auxquelles je suis abonnée, plein de personnes, par exemple. Il y a d'abord mes clients qui sont les plus importants. Un coucou à eux ! Maintenant, quand on parle des Youtubers, ça, le tout dépend vraiment de... Comment on appelle ça ? Dans quel domaine est-ce qu'on est ? Quand je regarde ma vision, mon rêve, qu'est-ce que moi je veux devenir plus tard ? Qu'est-ce que je veux faire plus tard ? Ou aussi mon processus d'évolution, c'est-à-dire quoi ? Je veux mettre en place tel projet, par exemple personnel ou professionnel. Quelles sont ces personnes-là qui sont vraiment connues dans ce domaine-là, que je peux suivre, qui peuvent m'apporter un de plus ? C'est ça que je regarde le plus. Si je connais ces personnes-là, je peux aller directement taper ces personnes-là. Et ce que je suis le plus souvent, c'est tout ce qui a rapport avec l'investissement, l'entrepreneuriat, le business. Je crois que je fais des études en relations internationales. On est d'accord dessus. Ok. Donc, après ça, si c'est dans mon domaine d'exercice, par exemple, là, j'ai des personnes spécifiques en tête. Je peux aller taper Roussel, Ponson. Je crois que ce sont des anglophones. Mais plutôt, tu apprends beaucoup plus des vidéos anglophones que des... Francophones, quoi ? Non, c'est très intéressant. Ça dépend. Alors, au début, on a parlé de quelques Youtubers qu'on veut voir sur la page pour podcasts et tout ça. Mais aujourd'hui, on regarde, on va donner notre point de vue sur les Youtubers. La dernière fois, moi, comme j'ai dit que choisir est très difficile. Oui. On va essayer de voir, on va mettre 5 Youtubers. On va sélectionner, chacun va choisir un Youtuber. Ça veut dire qu'on choisit 3 Youtubers. Et il reste 2 Youtubers. Les 3 Youtubers qu'on va choisir, c'est comme si que déjà, chacun a choisi ses 3. Parce qu'on ne pourra plus y revenir pour dire que non, telle personne. Chacun va prendre un. D'accord. On va mettre sur l'image, Flip Simo. On va prendre Afrique d'abord. Côte Simo ou Dragon. L'investisseur africain. Ça fait 3. Parlons business, Stéphane Bédard. Stéphanie. Stéphanie. Ça fait 4. Ça fait 4. On a Côte Simo, comme ça sur l'image. On a Philippe Simo. On a l'investisseur africain. On a Stéphanie. On va compléter avec qui ? Math Karine ou Maureen. Je ne sais pas. Non, Maureen n'est pas une douleur. Donc, Math Karine ou Yomi. Non, on va rester sur le machin africain. Après, on prend 2 autres. Sur le continent africain. Ok. On prend Math Karine ou Dassiz. Non, Math Karine, c'est bon. Donc, on a 2 filles et 3 garçons. On ne dit pas filles, des dames, mais des messieurs, quand même. On se comprend. Ces gens-là, quand vous leur invitez, la première chose qu'ils vont te dire, on se tutoie. Ils sont très simples. Oui, évidemment, évidemment. Ils sont très simples. Choisis d'abord toi. Non. Pourquoi non ? Attention. Je ne peux pas choisir. Prends juste un. Non, je ne peux pas. Pourquoi ? Comment vous allez me faire ça ? Il y a Philippe Simo. Il y a Côte Simo. Il y a Côte Simo. Il y a Philippe Simo. Il y a l'investisseur africain. Il y a Math Karine. Math Karine. Stéphanie. Est-ce qu'on a ajouté encore une autre ? Non, c'est bon. C'est bon. On prend 5. Prends quelqu'un. Je ne peux pas. Non, tu as juste oublié un. I can't. Ok. Je vais noter. Tu prends 1 ou 2 ou 3. 1, Philippe Simo. Si tu dis 1, tu es avec Philippe. 2, Côte Simo. 3, investisseurs africains. 4, Stéphanie. 5, Math Karine. 1. Prends 1 ou 2 ou 3. Tu prends qui ? I can't. Non, prends 1. Ça, c'est rien. On va donner juste une autre pointe et après, on va analyser. Prends 1. Je ne peux pas choisir parce que quand je... Non, prends juste 1. Juste dis 1. Prends 1. Juste ça, c'est rien. Non, le 1, c'est quoi ? Non. Tu vois, tu m'avais dit la dernière fois que ça, c'est rien. Dis juste 1. Voilà. Ok, on va partir sur Philippe Simo. Tu prends Philippe Simo. Ok, d'accord. Mohamed, tu prends ? Moi, il serait trop un peu sur... Avec Jean-Yves. L'investisseur africain. L'investisseur africain. L'investisseur africain. Et toi ? Vous m'avez... Votre... Non, mais tu peux même choisir aussi quelqu'un. Pour plus de choisir, de faire un autre choix. Comme ? Dans ce cas, je vais choisir... Matkari ? Non. Stéphanie ? Stéphanie. Ok. Pourquoi Stéphanie ? Parce que vous n'avez choisi que des garçons. Non, mais... Ni des messieurs. Non, mais ça déploie. Je ne pouvais pas ne pas mettre une dame sur la liste. Moi, j'aurais voulu choisir. Donc, dis-moi pourquoi Philippe Simo ? Moi, je voulais... Non, non, non. Attends, attends. Attends, attends, attends. Non, c'est pas que je voulais. C'est pas que je voulais. Mais ne cite pas. Déjà, en fait, on a choisi des personnes qui elles expressent dans le même domaine. Oui, mais... Et chacun apporte une valeur vraiment à une que... Et chacun a sa particularité. Sa particularité. Pourquoi Philippe Simo ? Pourquoi Philippe Simo ? Ne me demande pas ça. Non, non. On discute sur les gens, là. Dis-moi. Alors, Philippe Simo, on le sait tous, c'est investi au pays. Oui. Et... Investi au pays, c'est investi au pays. On est en Afrique. Et quand tu vois sa vision des choses... Déjà, c'est un monsieur qui est très cash. Il aime le front palais. Et ça, c'est quelque chose que je fais le plus. On me dit souvent... Je déteste, moi, qu'il expose les gens. Pourquoi ? Non, pas forcément qu'il expose les gens. Mais j'aime. Non, il fait ça. Il expose tout le monde. Même ses propres employés. Toi, tu détestes pas ça ? Ok. On suppose que tu m'as volé. Donc, tu ne veux pas que j'en parle ? Parce que... Mais souvent, il expose des gens même qui ne l'ont pas volé. Les affaires des autres, même, ils se mêlent pour exposer ça. Tu es d'accord ? Bon, on est d'accord dessus, mais... On ne va pas s'attaquer. Ça dépend, en fait, de quel point de victoire tu vois. Non, c'est-à-dire que je voulais que tu défendes ton argument. Pourquoi tu as choisi Philippe Simo ? C'est pour ça que je te disais que j'aurais voulu si... C'est qu'on était seulement dans deux choix. Non, non. En ce moment... Là, tu dis... Là, ça m'aurait laissé un peu plus de... Non, non. Là, tu dis que... Tu dis... On va revenir sur toi. Attends, attends. C'est Philippe Simo parce que c'est Philippe Simo. Déjà, c'est ça. Moi, quand je choisis les gens, c'est pas forcément... Il n'y a pas forcément une raison derrière. Maintenant, si je dois forcément dire, OK, voici la raison pour laquelle je choisis Philippe Simo. Parce que tout ce qu'il fait, ça rentre dans une vision des choses... Dans la même vision des choses que moi, je vois. C'est-à-dire quoi ? Entreprendre. On est d'accord dessus. Investi. On est d'accord dessus. Je ne suis pas trop sentimentale. Ou développement personnel. Ou développement personnel. Si, il y a une seule pointe. Développement personnel, en fait, chacun peut se développer personnellement. Bien sûr. Tu sais, il y a une seule chose que j'aime chez toi depuis que tu es là. Que j'ai remarqué. Ce qui est rare chez les femmes. Les femmes, elles sont trop... Mon mari, il m'a... Il m'a trompé. Il m'a fait ceci ou cela. Mais est-ce que ça... Émotionnel et tout ça. Et ça... Est-ce que ça donne à manger d'elles ? Non, ça ne donne pas à manger. Je suis une femme. Il ne faut pas dire ça. Les gens vont me furer. Je suis une femme. Je suis très douce. On verra ça. Moi-même. Moi-même. Pourquoi ? Moi, c'était déçu même sur le choix de moi-même. L'investisseur africain ? Pourquoi l'investisseur africain ? Déjà, Jean-Yves, c'est une personne que je suis aussi depuis 2021. Mais lui, au fait, c'est un peu le gars qui parle un peu de puissance à l'île de façon générale. Lui, c'est vrai, il parle souvent des puissance en physique et tout. Mais il est aussi sur le côté en ligne, au fait. Et selon moi, au fait, d'après moi, moi, je dis le futur, au fait, c'est la puissance en ligne de façon générale. C'est tout ce qui est digital. Mais, c'est-à-dire, investir dans les projets en physique, c'est vrai que c'est bien. Mais, c'est-à-dire, un débutant, en fait, il ne veut pas se lancer dedans. Moi, j'ai pas encore vu Philippe Simo ou bien les autres que vous avez cités parler, par exemple, de crypto. Pourtant, quand tu parles, par exemple, sur la page de Jean-Yves Java, par exemple, il a fait beaucoup de vidéos. Mais, c'est pas forcément... Ça, c'est un exemple. Excuse-moi de te couper la parole. Vas-y, vas-y. Donc, c'est pas forcément parce qu'il a parlé de crypto que ça veut dire qu'il est tout le temps... Il n'y a pas uniquement de crypto. Il parle pas uniquement de crypto. Mais, tu ne peux pas me dire aujourd'hui qu'on va parler de business sans dire ne pas voir Philippe Simo. On est désolés. Tu ne peux pas me dire ça. Elle me dit que Math Karine, qu'on va enlever Math Karine. Tu sais que... Il arrive aussi sa profession. Il est détestanteur, je pense. Tu sais, en fait, les cinq personnes-là qu'on a affichées à l'écran, eux tous, ils tournent autour du même thème. Sauf que Simo, qui est plus développement personnel, éducation, que les quatre autres qui parlent business sans dire, business physique. On est d'accord dessus. Oui, business physique, c'est parfait pour tout le monde et qu'il faut commencer par les business sans dire. Non, mais dis-moi, tu vas me dire que... Comment on appelle ça ? Jean-Yves. Non. Philippe Simo ne parle pas de business en ligne. Autant... Ok, YouTube. On va prendre juste l'exemple de YouTube. YouTube, c'est physique ? Non, mais YouTube, c'est un business en ligne. Et c'est d'ailleurs autour de ça qu'on fait ce podcast, si je ne me trompe pas. Ecoute, écoute. Je ne t'attaque pas sur ton point, mais j'essaye de te faire montrer du fait d'un doigt que les quatre personnes... Toi, tu voulais prouver que toutes ces personnes, ils sont sur business... Ils sont tous sur le même thème business physique, business en ligne. Ok, c'est bon. Ecoute, à part YouTube, montre-moi une des vidéos que Philippe Simo, il a fait qui tourne autour du business en ligne. À part YouTube. Alors, je réfléchis, je réfléchis... Bon, peut-être, peut-être, moi, je peux dire, il vend en tout cas une formation sur Amazon et des trucs comme ça. Amazon FBA, c'est un business en ligne, on est d'accord. Et même un débutant peut se lancer dessus. On est d'accord dessus. Maintenant, toi, cite-moi, à part crypto, qu'est-ce que l'investisseur africain a fait comme vidéo sur le business en ligne ? Que toi, tu penses que ça fait qu'il est plus business en ligne que le business physique ? Ok, déjà, il parle de tout ce qui est... Comment je vais dire ? Facebook a des trucs bizarres, là. Il parle de ça. C'est pas des trucs bizarres, ça nourrit des familles. Il parle aussi de l'intelligence artificielle. Ok. Non, c'est-à-dire que dans ce sens, il fait produire plus de vidéos qui parlent de Tessentor, qui parlent d'intelligence artificielle, qui parlent de crypto. Pourtant, moi, je trouve que l'investisseur africain, par exemple, parle plus de business physique que de business en ligne. VTC, immobilier, comment il s'appelle ça ? C'est un mélange. C'est un mélange. C'est un mélange. C'est pour ça que je te dis que les 5, là, si on enlève coach Simo, les 4 autres, là, tous autour du business en ligne, business physique. On va prendre Stéphanie, par exemple. Je ne veux pas défendre ton choix. Ou on va prendre Mad Karine. Elle parle aussi des business en ligne. Elle parle aussi de business physique. Elle parle de e-commerce en physique ou plutôt du commerce en ligne. Donc, commerce physique ou e-commerce en ligne. Elle parle de tout ce qui est comment se lancer dans le commerce. Elle a même une académie de formation qui est se lancer, community management et tout ce qu'il y a autour pour se lancer au début. On va revenir sur Stéphanie Mbida. En fait, elle fait pareil business qui est e-commerce, comment investir dans des produits physiques. Donc, les 4, là, tournent tous autour du même thème, business en ligne, investissement dans des business physique pour se faire de l'argent. On est d'accord dessus ? Oui. Moi, tu sais pourquoi j'ai choisi même Stéphanie ? D'accord. C'est pas même l'aspect business. Il y a quelque chose qu'on a en point commun, qu'on aime le plus, c'est les voyages. Oui. Elle adore voyager. Elle est tout le temps. Donc, moi, je pense que c'est la partie qui, voilà, moi, je peux dire qu'on a cette partie, cet amour en commun. Elle aime voyager tout le temps. Elle est ici et ici. Elle voyage même plus que moi. Peut-être, elle a plus de l'argent que moi. Oui. Moi, je pense que cette année 2024, si je prends même l'année 2024, j'ai beaucoup bougé quand même. Oui. Et j'adore ça. Et deuxième chose, comme on est tous dans le business en ligne, comme vous dites, pratiquement, eux tous, ils sont plus ou moins… Chacun fait à sa manière, mais ils sont dans le business en ligne. Mais chacun aussi essaie de s'identifier à quelque chose. C'est ça la différence aussi. Stéphanie, au départ, il faisait des formations en e-commerce, Amazon, FBA et tout ça. Et après ça, aujourd'hui, je ne sais même pas quels sont les produits de formation en ligne qu'elle vend. Non, je ne sais pas, mais c'est ce qu'actuellement, elle est beaucoup concentrée sur les investissements aussi physiques, immobiliers. Mais tu sais, l'investissement immobilier, c'est la partie indispensable d'un entrepreneur qui est en face de croissance. Quand tu arrives à un certain niveau, forcément, tu prends ton argent, tu le mets dans l'immobilier pour sécuriser. Parce que Stéphanie, c'est un jeune, elle ne l'a même pas. Si tu le regardes à une trentaine, peut-être, elle a l'argent. Et obligatoirement, tu dois mettre sur quelque chose que tu es sûr que même dans les 10-20 prochaines années, si tu as encore la vie, ça te rapporte de l'argent. Et moi, j'aime bien son enthousiasme sur les réseaux. C'est-à-dire qu'elle est trop très joyeuse et tout ça. Et la partie aussi que j'aime, que je reproche Philippe Simo, je n'ai jamais vu Stéphanie sur des polémiques. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu dans les polémiques de dire que telle personne a fait ci. Peut-être si elle va faire ses arts de sauce, c'est pour attirer les internautes. Et à la fin de la vidéo, tu comprends le message qu'il voulait passer. Comme elle m'a dragué, elle m'a fait ceci, elle m'a fait des avances, elle est dans ces trucs-là. Mais à part ça, donc je pense... Alors, mais c'est un peu décevant de voir que personne n'a pas choisi Marthe Karine. C'est pas décevant. Vous dites que vous êtes la madresse des tignols de vente, non ? Mais vous savez que Marthe Karine, on peut l'appeler aussi la madresse, je ne sais pas, du... Du e-commerce ? Du e-commerce du YouTube francophone, vous savez ça ? Mais c'est ça, je te disais que j'aurais voulu choisir deux, Philippe Simo et Marthe Karine. Mais le choix n'a pas été le truc-là. Parce que... Je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire de Marthe Karine quand même. Marthe Karine, c'est cette femme-là qui était nounou en Angleterre et qui est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Si vous suivez son histoire... Elle était au Canada ou en Angleterre ? En Angleterre. En Angleterre. C'est marquant. Quand vous suivez son histoire-là, tout de suite, j'ai mes poils qui se lèvent. Non, moi, la partie que j'aime sur Marthe Karine, moi, en dehors de tout ça, c'est sa persévérance. Oui. La persévérance, c'est quoi ? Elle s'est lancée sur YouTube. Ça n'a pas... Ça n'a pas donné comme ça devait donner. Comment elle s'appelle ? Voilà. Camélion. Et elle marche doucement avec les abonnés, les vies. Mais elle n'a jamais découragé. Mais surtout, l'évolution, vous devez savoir que c'est pas parce que A a fait A que vous devez aussi faire A. Non, vous n'êtes en concurrence avec personne. Et il faut se mettre dans la tête que votre oeuvre va venir. Non, moi, je te dis une chose. Ceux qui pensent que les gens sont réussis là, les gens qui ont réussi leur problème là, si on donnait l'une de ces problèmes à ces personnes-là, ils vont mourir. Ça, c'est vrai. Parce que... Plus tu évolues. Plus que tu arrives à un certain niveau, tes problèmes aussi arrivent à ce niveau-là. Évidemment. Donc, un jeune qui est là, qui te dit que moi, tu sais, j'ai un problème de 30 000, il y a quelqu'un qui... Il y a quelqu'un qui t'appelle qui te dit qu'il doit quelqu'un 30 000 et il doit aller à la police à cause de 30 000. En ce moment-là, toi, tu dois 2 millions à quelqu'un. Donc, tu réfléchis comment. C'est pourquoi je te dis que chacun a ses problèmes. Moi, je le dis sur les gens qui t'appellent matin, midi, soir pour ça. Vraiment, c'est bizarre. C'est de ne pas comprendre le business et tout ça. Alors, est-ce que tu peux conseiller quelqu'un de se lancer sur YouTube aujourd'hui ? Pas sur YouTube, mais peut-être sur Internet. Pourquoi pas sur YouTube ? Bon, je ne suis pas sur YouTube. Ce n'est pas une chaîne YouTube, donc je ne veux pas conseiller à quelqu'un ce que je n'ai jamais fait. Mais les gens qui te donnent de l'argent, toutes ces personnes sont sur YouTube, non ? Évidemment qu'ils sont tous sur YouTube. Toi, les gens qui te payent sont sur YouTube, donc le business marche, non ? Oui, ça veut dire évidemment que le business marche. Mais tant qu'en fait, moi, j'ai une règle d'or. C'est que tant que je n'ai pas essayé quelque chose qui a marché vraiment pour moi, je n'aime pas en parler autour de moi ou je n'aime pas le conseiller à d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que si cette personne-là va essayer que ça ne marche pas, la personne va dire que c'est toi qui lui en a parlé. Peut-être que la personne va revenir et te dire, ok, donne-moi. Comment est-ce que tu penses que je peux faire telle ou quelque chose ? Quand tu n'as jamais lancé la chose, ça veut dire que tu n'as jamais eu ce genre de problème. Comment tu vas l'aider ? Ça fait que tant que je n'ai pas fait quelque chose qui a marché pour moi ou que je n'ai pas déjà quelqu'un proche de moi qui a fait ça et ça a marché. Je connais le processus. J'ai peut-être essayé, j'ai peut-être pas eu le même résultat, mais ça a quand même pris. Je n'aime pas conseiller quelqu'un, par exemple, pour le dire. Non, lancez-vous sur Internet, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Internet, on va dire que ça sauve des vies. Moi, ça m'a sauvé. Ça a sauvé beaucoup de personnes. Même si derrière encore, il faudra une autre mentalité pour en sortir. Sinon, voilà. Mon mec, trois conseils que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer sur le business en ligne, particulièrement YouTube. Trois conseils indispensables. Un, c'est de partager beaucoup de valeurs. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il y a des gens, ils se lancent, ils commencent par le fait des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ils veulent juste forcer. Maintenant, mais aussi, c'est très, très important de se lancer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi attendre que ce soit parfait avant de commencer. Tu peux te lancer et faire un peu jusqu'à devenir vraiment incontournable. Voilà. Mais quand même, c'est de partager vraiment le maximum de valeurs que tu peux. Voilà. Parce qu'un YouTuber, selon moi, un YouTuber, il apporte vraiment, vraiment des solutions. Pourquoi ? Parce que, par exemple, quand une personne, il fait une vidéo, il dit comment faire ça ? Comment faire ça ? Il y a forcément des gens qui viennent sur la base de recherche pour rechercher ce genre de vidéos. Et c'est un peu ça, en fait. Deuxièmement, c'est de définir vraiment, vraiment sa stratégie, en fait, pour pouvoir... Comment, c'est-à-dire, comment il va faire pour avoir, enfin, de l'argent à travers son audience, de façon générale ? Ça, 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 ça revient à vraiment définir une bonne stratégie. C'est-à-dire, est-ce que tu, tu, tu as, tu es trop ou... C'est-à-dire, est-ce que tu vas vendre, par exemple, tes produits, tes coachings, tes formations ou bien... Tu vas faire des partenariats, par exemple, avec des marques, etc., etc. C'est-à-dire, une bonne stratégie, en fait, avant de te lancer. Ça aussi, c'est très, très important parce qu'il y a des gens, ils se lancent et ils pensent qu'il y a uniquement les revenus publicitaires de YouTube et les revenus publicitaires de la plateforme. Or, pourtant, il n'y a pas que ça. Donc, il faut vraiment définir une bonne stratégie. Et troisièmement, c'est d'être constant. Voilà. C'est d'être vraiment constant. C'est-à-dire, à chaque fois, vraiment, de toujours envoyer de nouveaux contenus, en fait. Parce que quand tu publies, par exemple, une vidéo aujourd'hui, tu attends deux mois, quatre mois avant, tu ne pourras pas développer vraiment une audience fidèle. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est très important de maîtriser. C'est des conseils hyper importants. Et moi, je dirais, tout le monde a sa place dans cet univers de l'économie numérique. Comme disait notre ami Alphonse qui dit, voilà, la potentielle économie d'Internet. Il faut tirer le maximum de profit sur cette potentielle économie. Et je pense que nous allons tout faire pour leur aider à atteindre cet objectif-là. Quels sont les prochaines défis ? 100 millions de francs CFA, 100 000 abonnés. Qu'est-ce qui doit être le prochain challenge ? Parce que l'être humain doit vivre avec des challenges. Chaque défis... J'aime bien ce film Harvey Specter qui dit que je n'ai pas d'objectifs. C'est des... Bon, je ne sais pas comment il a dit. C'est-à-dire que chaque défi à atteindre, on se concentre sur un autre défi. Donc, ce ne sont pas des objectifs. On atteint un objectif et c'est fini pour la vie. Donc, normalement, quels sont les prochaines challenges ? Il nous reste deux mois de l'année 2021... 2024. Qu'est-ce qui doit être l'objectif ? Partage-les avec nous. Non, je dis, qu'est-ce qui doit être l'objectif pour entreprendre autrement ? Pour des chiffres. Mais c'est toi, en fait, le boss. C'est toi la tête aujourd'hui d'entreprendre autrement. Oui, mais chacun apporte de la valeur. Toi, tu apportes beaucoup de valeur sur la partie business, financière. On le savait depuis, c'est d'aller décrocher les 50 millions. 50 millions ? Oui, pour ce semestre. On est encore deux mois. Je ne sais pas... On est à quel niveau ? Dis-nous. On est à quel niveau ? Mais tu ne veux pas dévoiler tes chiffres ? On va fixer quels défis actuellement pour entreprendre autrement. Nombre d'abonnés, de vues, des trucs comme ça. Quels sont d'autres défis ? Des challenges qu'on doit faire maintenant ? Il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs défis, selon moi. Mais généralement, le défi que je vais un peu parler, c'est-à-dire le défi d'aller chercher, par exemple, 500 000 ou 1 million d'abonnés. Pourquoi je dis ça ? Parce que généralement, vos vidéos... Là, je vous dis, par exemple, ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à cette... Ici, c'est-à-dire, ils peuvent témoigner dans les commentaires, en fait. En termes de valeur. En termes de valeur. C'est-à-dire, vos vidéos, en fait... Il y a beaucoup de valeur, en fait, dedans. Mais peut-être qu'il y a souvent, voilà, un truc de son, les trucs bizarres, là, voilà. Mais quand même, c'est de s'améliorer, en fait, sur tous les points. Parce qu'il y a déjà de la valeur. Donc, il faut aussi créer du contenu de qualité, sur tous les plans. Et maintenant, aller vraiment chercher 500 millions d'abonnés. Parce que moi, par exemple, à chaque fois qu'une vidéo sort, moi, on peut dire, on peut m'appeler... C'est celui qui analyse, en fait. Parce que moi, il fait que je les garde, en fait, les commentaires. Je les garde, les statistiques. Je les garde, tout ça, en fait. Je vois même, on peut publier, par exemple, une vidéo aujourd'hui. Deux jours, trois jours après, je viens les garder. Je vois que ça n'a pas explosé. Je change un peu le titre. Je change un peu... Comment je vais dire ? Le mot clair, etc. Par exemple, hier, je suis venu voir qu'il y a une vidéo. Qu'on a partagé. Ça n'a pas encore atteint les 2000 vues. Et quand je suis allé les garder, j'ai vu que c'est juste un petit problème de titre. J'ai modifié ça. Et après, ça a explosé. Donc, du coup, c'est un peu ça. Mais je pense que si on garde vraiment cette même fréquence-là, et on augmente le fait de la qualité, ça va vraiment aller rapidement. Parce que dans les games, c'est-à-dire quand tu parles sur YouTube, c'est-à-dire en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Afrique de l'Ouest, si on va placer les gens, on va forcément mettre entreprendre automatement là-dedans. Donc, c'est un peu ça. C'est parce que ça apporte vraiment beaucoup de valeur aux gens. Et quand tu lis même les commentaires, tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à faire beaucoup de choses à travers uniquement les vidéos qui se font sur YouTube. Donc, je dis que s'il y a encore de la qualité, c'est-à-dire si on augmente le fait de la qualité, les gens, on va vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. On va aller chercher les 500 000, les 1 million d'abonnés. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Même d'ici même la fin de 2025, par exemple. On compte sur vous en faisant quoi ? Beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. Donc, comme lui, ce qu'il a dit, je pense qu'Ibu aussi va dire la même chose. On va augmenter la qualité et la qualité va passer sur trois étapes. Caméra, lumière et refaire notre studio tous les jours. On va le faire. Je pense que cette année 2024, on a dépassé plus de 2 millions uniquement sur refaire le studio. À chaque fois qu'on fait, on dit que ce n'est pas bien. On n'aime pas cette formule ou bien ce truc, on change. Et ça, si je calcule bien, on a dépassé 2 millions. Donc, je pense qu'étape par étape, on est en train d'investir sur ça. Je suis parti à Dubaï. J'ai investi plus de 1 million de francs CFA. Ces deux micros-là, je l'ai acheté pratiquement 500 $, 500 $. Il y a les micros road que nous utilisons aussi de temps en temps. Je l'ai acheté presque à 500 $. Donc, on fait beaucoup d'investissements sur la qualité. Et donc, je pense que ça va être notre challenge de 2024 aussi. plus de qualité, faire le maximum possible pour produire plus de qualité en Afrique. Et ensuite, maintenant, plus de valeur et aller plus loin. Qu'est-ce que vous allez donner comme conseil à des gens qui nous suivent sur... Peu importe, voilà votre mot de la fin pour ces gens-là. J'ai parlé de mot de la fin. Tu as faim. J'ai faim. Parce que tu as faim, tu n'as pas mot de la fin. Depuis tout à l'heure, il est en train de nous dire qu'elle a faim. C'est à cause d'elle-même que j'avais amené ça pour dire qu'on va manger, on va grignoter en même temps pour qu'il puisse parler comme ça. En tout cas, c'est un plaisir. Moi, je suis très content de compter sur vous cette année 2024. Voilà, tout le travail que chacun d'entre vous a à faire, c'est un travail remarquable. Donc, on est très conscient de ça. Donc, avec le temps, je pense qu'on va faire étape par étape. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on va aller jusqu'à avoir l'une des meilleures équipes en Afrique. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'avoir des gens qui travaillent comme ça. Comme je l'ai dit, c'est pourquoi je veux que tout le monde fasse la même chose que moi. Mais mon objectif, c'est d'avoir un immeuble où toute mon équipe va loger dans ce bâtiment. On a notre bureau de travail, on a tout dans cet immeuble-là. Et on va faire venir Claudine ici. Tout le monde, on a un appartement où toute mon équipe sera dans cet appartement. Ça, c'est mon objectif. Et 2025, je vais me battre pour ça. Et donc, je compte sur chacun d'entre vous. Si on augmente ou on double les chiffres, Claudine, on double les chiffres. Et à partir de là, on va trouver une solution pour ça. S'il le faut, acheter un appartement pour mon équipe. Vraiment, c'est exactement ce que je veux faire. Alors, les amis, merci. Merci. Si on a réussi aussi à atteindre ce niveau-là, la barre de 100 000 abonnés, c'est grâce à vous. Donc, je pense qu'il y aura des séries de vidéos même pour ça, pour vous remercier. C'est ça aussi que je voulais dire. En live pour les remercier. OK, ouais. C'est ça aussi que je voulais dire, en fait, de créer des concepts, en fait. Des concepts de vidéos. Par exemple, le 23-D passé, je ne sais pas, c'est le 23-D. Le 23-D passé, quand vous avez fait le cours, je voulais le faire même en live, en fait. C'est-à-dire, par exemple, aller sur Facebook comme ça, faire un live, en fait, de façon directe. Et ça, ça permet, en fait, aux gens de voir, en fait, votre quotidien, en fait, de façon générale. Pour ne pas uniquement vous voir à chaque fois dans le studio, à chaque fois dans le studio, à chaque fois dans le studio, en fait. C'est-à-dire, vous voir, en fait, votre quotidien, vous voir, en fait, votre... C'est-à-dire, vous montrez, en fait, votre style, en fait, de façon générale. Parce qu'on peut dire, en termes de stratégie de contenu, il faut toujours vraiment se démarquer, en fait, de tout le monde, quoi. Je pense que vous devez aussi créer ça, bien, on va créer ça. C'est-à-dire créer vraiment des concepts qui vont vraiment se différencier, en fait, de toute la masse. Donc, c'est un peu ça. Parce que les gens, ils veulent vraiment voir votre quotidien. Parce que j'ai vu dans les commentaires, beaucoup de commentaires qui parlent de ça. Tu ne vas pas tomber ici. Elle va... On va aller manger, donc, ne t'inquiète pas, on va aller manger tout de suite. Donc, merci. On va continuer, en tout cas, à travailler. Vous aussi, n'hésitez pas à nous faire des sous-sections. N'hésitez pas à nous donner votre point de vue sur les commentaires, sur quoi vous voulez qu'on mette, qu'on augmente, qu'on change et tout ça. Ça sera toujours un grand plaisir. Donc, 100 000 abonnés, hein. On fait quoi ? On fait quoi ? Les likes, c'est comment, non ? C'est combien ? 100 000 likes. Donc, on compte sur vous pour atteindre 100 000 likes. On a 100 000 abonnés, c'est normal, non ? Oui, c'est normal. 100 000 likes. Allez, ciao !